Ouais ! Allez Jeanlou, allez ! Ainsi que Gilles Passy, bien évidemment, Ronald Duhair est en tête, Guillaume Orga en deuxième position, la troisième place pour Gilles Passy, la quatrième position pour le moment, donc elle nous met du côté de Passy avec Jean-Louis Pelot. Attention également à Gérard Duval, le pilote de 50 ans, qui occupe une cinquième place pour le moment. La gardière droite qui s'enlève, Jean-Louis ! Puisque c'est Guillaume Orga qui a refus la montagne, Ronald Duhair à la deuxième position, Gilles Passy qui attaque, Gilles Passy qui attaque, qui reprend la deuxième place, Guillaume Orga termine premier, donc devant Gilles Passy, Ronald Duhair. Non, aujourd'hui, il est plus 5 et 5. Il ne sera pas qualif. Il ne pourra pas aller, il gagne au plaisir, il ne l'est pas. Et 30 ans et plus avec la race 89, qui vient de s'élancer maintenant avec David Alavane, notamment David Alavane, le pilote de route, qui est en tête sur la tête, également Thomas Barbier, c'est parce qu'elle est à Bruyne, enfin venu, là. Voilà, donc, pas de souci, David Alavane, confortablement installé, Thomas Barbier est à l'attaque, le pilote de Massy en deuxième position. On a essayé de forcer Sébastien Colt, le pilote de Sernet, en troisième place, derrière, on continue de suivre, avec poursuivre, si on brûle, en quatrième position, José Délabreux. Et la cinquième place, pour le moment, est prise par Denis Libal, un pilote qui nous vient de Monge, bon, la dernière droite qui vient de s'enlâcher, par la France, la France, la France, la France, on termine même quasiment en ralentis, la liberté de David Alavane, qui va s'imposer, donc on va mettre la deuxième place, puisque c'est Thomas Barbier, le pilote de Massy, qui a récupéré cette première position. Rice, 90, avec, entre autres, Gane Bonici, la plaçante, et pour le moment, c'est lui qui fait l'effort, et c'est lui qui est en tête, attention, quand même, à Gary Eman, le pilote de Ronk, je pense qu'il n'a pas du son dernier, mais au plus tard, pour le moment, c'est Gane Bonici, qui vient d'entendre, Gary Eman en deuxième position, on s'intéresse maintenant à la suite du classement, avec Alexandre Schneider, un pilote qui nous vient de Colmer, et qui occupe, pour le moment, la troisième place. Ensuite, du classement, nous avons la quatrième place, David Clippet, un pilote qui nous vient de l'un d'entre eux, la cinquante place pour Frédéric Aubry, c'est Bétampour, et nous avons donc, en sixième position, nous avons la deuxième position, un pilote du Big Cross 2000, il s'agit de Dominique Pochetti, et devant un changement, annoncé donc Gary Eman, qui a récupéré la première place, devant Yann Bonici. Rice, 4, on en pense, nous sommes toujours avec les 30 ans, et puis cette fois-ci, il n'a pas raté son départ, c'est lui, j'ai dit, il est parti, il est parti très vite, le seul devant sa vie, et qui n'a pas été pas rendu, et qui maintenant nous fait le plaisir, même de son épice, avec son stade, son stade, pardon, basique et le taille, il est présent sur pas mal de course, maintenant, Ernaud Brunner est en deuxième position, c'est un pilote qui nous vient de Colmer, attention, et de deuxième place, un petit peu approché, puisqu'il y a également, Xavier Ringo, qui est prêt le temps de pilote de rond, et finalement, ça sera la troisième place, pour Xavier Ringo, la quatrième position, elle est pour le team Toursis, un pilote qui nous vient de voisins de Monteneux, il s'agit de Cyril Colombi, et devant donc, victoire facile, Samy Jahidi. Tu peux le tourner ? Rice, c'est peut-être en même temps, alors qu'on a tenu un petit problème, là-bas sur la grille, ça y est, le contraignement est bien parti, avec notamment Cédric Sand, un pilote de Montesson, c'est lui qui prend la tête, pour le moment, il occupe la première place, attention, d'ailleurs, on fait l'effort pour revenir, ça va être très serré, ils sont cinq pilotes, sur la piste, pour le moment, Cédric Sand est toujours en première position, la deuxième place, elle est pour Miguel, le Coulanger, un pilote qui nous vient de Colmer, ou à Station, une deuxième place, il y a un pilote qui vient de s'infiltrer également, il s'agit d'Anthony Griffon, Anthony Griffon, le Dijonais, qui est revenu prendre cette deuxième place, alors que devant, par contre, ce qui se passe, c'est toujours Montesson, qui est en tête, avec Cédric Sand, les pilotes quasiment sur une belle ligne, maintenant, il va falloir tenir jusqu'au bout, ça va être très serré, avec Anthony Griffon, là, qui fait le fencing, Anthony Griffon, le Dijonais, ou Cédric Sand, pour Montesson, ça va se jouer, sous la ligne d'arrivée. Rice 93, ou là, on s'entend... Sous-titrage ST' 501,